bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental un tirage sentimental à 9 cartes ce sera la dernière semaine à partir de la semaine prochaine l'anneau changera ses méthodes de tirage pour fêter la rentrée c'était comme ça durant tout l'été mais avant de vous faire ce tirage je vous rappelle que vous pouvez désormais retrouver l'anneau sur instagram donc n'hésitez pas à venir rejoindre l'anneau là-bas vous pouvez trouver le lien de mon instagram sous la vidéo il vous suffit de cliquer afficher plus sur afficher plus voilà chers amis allez on est parti pour votre tirage à 9 cartes je vais utiliser pour vous ce matin l'oracle mage Edmond et Béline de Jean-Patrick Deconin qui a été édité des éditions DCK voilà chers amis allez on est parti on va voir un petit peu voilà ce que les guides ont à vous dire alors je vous préviens tout de suite pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où j'utilisais justement le Béline à courant août c'est un oracle qui fait pas avec le dos de la cuillère d'accord donc vraiment ouais il fait pas semblant cet oracle là donc quand il y a des bonnes nouvelles bah c'est des vraies bonnes nouvelles et puis quand il y en a des moins bonnes c'est des vraies moins bonnes aussi allez mais néanmoins on a confiance aux guides ils vous transmettront les messages qui sont importants pour vous de recevoir aujourd'hui alors les guides s'il vous plaît quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous compter aujourd'hui que se passe-t-il peut-être dans la vie des autres ah bah ouais justement alors votre autre là il est un petit peu en période d'infortune d'accord on est un petit peu là dedans il y a une série de malchance qui est en train de s'abattre sur lui ça secoue ça secoue ça secoue un petit peu là pour pour vos autres il a un besoin de retour au calme il a besoin de retrouver ses énergies il va peut-être avoir besoin d'aller se ressourcer à la campagne ou alors votre autre fait partie de la campagne il a pu y avoir également j'ai un autre message là je dirais pour surtout les agriculteurs il peut y avoir des votre autre peut avoir vraiment une mauvaise récolte cette année enfin voilà malheureusement il peut il peut y avoir ça aussi mais en tout cas je dirais d'une manière générale ce qui ressort surtout c'est qu'il a un besoin de se ressourcer il a un besoin de repos il a un besoin de calme donc il peut avoir envie de partir en week-end à la campagne ou alors clairement votre autre est un homme ou une femme de la campagne bon ok super allez on va voir un petit peu alors les guides montrez-nous là cette belle histoire d'amour que va-t-il se passer là au niveau au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo c'est des cartes qui sont très épaisses mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes moi j'ai un vrai coup de coeur là pour pour ce béline pourtant le béline en général enfin la première version la version qu'on peut trouver de partout je suis pas super copain avec j'avais moi je sais pas j'arrivais pas à me familiariser avec le jeu mais alors là celui-là j'ai une super connexion avec alors les guides montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter vous me dites quand c'est bon là on n'a pas d'autre message annexe non pas d'autre message annexe allez on va faire la coupe alors à la coupe qu'est-ce qu'on a on a le cloître oh là 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 et on a l'héritage bon votre autre il est encore enfermé dans des schémas de croyances il est encore enfermé là dedans il peut être enfermé à cause de la famille aussi il peut y avoir un problème un petit peu transgénérationnel un petit peu de cet ordre là en tout cas il a encore besoin de se libérer de certains schémas de pensée il y a le sablier il peut y avoir également des nœuds karmiques ce genre de choses des choses qui remontent à d'autres vies qu'il va falloir dépasser surpasser il se sent enfermé également il peut se sentir enfermé par rapport à c'est une blessure qui peut remonter à l'enfance à un système d'éducation en fait d'accord je ressens là des masculins qui ont manqué d'amour quand ils étaient plus jeunes quand ils étaient enfants et ils sont enfermés du coup dans un certain schéma de pensée ils ont du mal à prendre conscience de leur valeur également d'accord c'est le message que je reçois un petit peu ils ont pu être dénigrés également dans leur enfance donc là il va falloir enfin votre autre en fait son défi ça va être vraiment de faire sauter un petit peu les barrières de tout ça et de reprendre confiance de reprendre confiance en lui bon ok allez on va voir un petit peu là ce qui va se passer alors les guides montrez-nous quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo le béline je vous le dis il fait poids dans la dentelle c'est pas quand on a des très belles cartes c'est vraiment des très belles énergies mais alors les cartes un peu négatives comme ça c'est des énergies qui sont très très lourdes alors mais néanmoins parfois c'est nécessaire pour avancer ou pour comprendre ce qui peut se passer dans la vie de votre autre d'accord allez on est parti on va voir un petit peu là ce que les guides on va vous dire alors au centre ah là là on a l'eau on a les émotions d'accord ça secoue ça secoue pour votre autre alors j'aimerais bien que il me fasse la mise au point là mon téléphone il me l'a fait ou pas ouais il commence à me l'a ok là c'est un petit peu la tempête chez votre autre au niveau émotif au niveau émotionnel ça secoue quand même pas mal on peut le voir là sur cette carte il est brassé par pas mal d'émotions et des émotions qui peuvent remonter au passé et des émotions qui peuvent remonter je dirais même jusqu'à l'enfance d'accord donc il y a ça néanmoins il va s'en sortir avec les honneurs et néanmoins il est en train de faire vraiment un vrai travail sur lui-même sachez-le il commence à vous remettre à l'honneur également au niveau de ses sentiments sachez-le ça secoue de son côté il est en train de s'apercevoir qu'il n'a peut-être pas pris la bonne décision par le passé et là vraiment vous revenez un petit peu dans ses petits papiers et il est vraiment en train de vous remettre à l'honneur dans son cœur parce qu'il est en train de s'apercevoir que vous vous ne l'avez jamais dénigré que vous lui avez toujours fait confiance que vous l'avez toujours mis un petit peu sur un piédestal que vous avez toujours honoré ses qualités vraiment ce genre de choses vous lui avez toujours reconnu ses qualités vous l'avez toujours vu d'une manière positive et d'une manière d'ailleurs où je dirais son entourage n'arrivait pas à le voir en fait il ne pouvait pas se cacher face à vous c'est vraiment ce que je ressens vous avez vu la vraie personne et la vraie âme qui vibre à l'intérieur de votre autre et ça je dirais qu'il est en train de cette personne elle est en train d'en prendre conscience d'accord elle est en train de se rémémorer également tous les mérites que vous lui ventiez d'accord dans le sens où tout le côté positif que vous pouviez lui exprimer en sa présence sur cette personne d'accord donc vraiment ça il s'en souvient et ça lui fait du bien ça lui fait du bien au moral ça permet de calmer un petit peu cette tempête émotionnelle qu'il est en train de traverser vraiment et il se raccroche un petit peu à ses souvenirs là il y a un côté où il repense énormément à vous il repense énormément au moment que vous avez passé ensemble il s'aperçoit que quand il pense à vous et quand il repense à ces moments là il se sent bien il se sent en harmonie il se sent heureux il se sent équilibré également on est en train de me montrer le mot équilibré avec la balance voilà en parfaite équilibre il se sentait dans une forme de bonheur de plénitude on parle de plénitude là donc vraiment ce souvenir de vous ça lui rappelle ça le brasse aussi ça le brasse parce qu'il a peur de vous avoir perdu il a il est en train de prendre conscience qu'il a peut-être vraiment pas fait le bon choix par le passé il y a eu des erreurs également par le passé on peut être dans des rencontres qui remontent alors j'ai les liens d'âme bien sûr mais j'ai une situation qui est en train de se présenter à moi ça peut être un amour de jeunesse début adulte fin d'adolescence début adulte un amour de lycée d'université vraiment voilà ce genre de choses ça peut remonter à ce moment là et en fait je dirais que votre votre autre à ce moment là cette personne à vous vous ne l'avez jamais oublié il est quand même dans un coin de votre coeur pour cette situation là et en fait il y a vraiment un goût d'inachevé que le livre n'est pas terminé vous avez au fond de vous et au fond de cette personne ce sentiment que l'histoire elle n'est pas terminée qu'elle se terminera que vous allez vous retrouver les guides vous confirment d'ailleurs mais ça avait besoin que de part et d'autre vous preniez de la maturité de l'expérience vous n'avez pas attendu cette personne pour moi il y a eu certaines d'entre vous certains certaines d'entre vous ont pu fonder des foyers mais là je ressens qu'il y a eu des séparations que vous êtes célibataire c'est-à-dire que les pages du passé sont tournées vraiment on est plutôt là-dedans et ce sera peut-être bientôt l'heure pour cette personne elle peut faire la démarche d'essayer de vous retrouver par les réseaux sociaux je vois quelqu'un qui tape des noms dans les barres de recherche pour essayer de vous retrouver pour essayer de voir ce que vous devenez et essayer de revenir en contact avec vous et j'ai un autre message également là c'est pour les histoires où les séparations elles ont eu lieu beaucoup plus récemment soit pour des raisons de triangulaire ou voilà d'énergie tierce de manière générale et en fait cette personne elle est en train de s'apercevoir c'est vraiment très mouvementé dans sa tête mais pas seulement dans sa tête dans son âme dans son cœur c'est très mouvementé elle est très émue il y a un côté émotionnel très brassant en fait lâchez votre autre parce qu'il est en train de s'apercevoir qu'il n'a pas fait le bon choix par le passé et il a peur de vous avoir perdu vraiment il est en train de prendre conscience de votre valeur de la valeur de l'amour que vous lui portiez et vraiment ça le brasse ça le brasse bon on a la carte bleue non l'anneau ne va pas faire des achats mais la carte bleue dans le Béline c'est la meilleure carte du jeu et c'est la carte protectrice qui annule tous les effets négatifs du tirage alors quand bien même la suite du tirage va annoncer des épreuves ce sont des épreuves 1 qui vont être surmontées 2 qui pourront être atténuées et 3 qui peuvent être déjà passées d'accord donc voilà donc là on a la carte bleue vraiment cette union elle est protégée il est en train de se poser les bonnes questions là ce que je peux vous dire c'est que votre autre il est vraiment en train de se poser les bonnes questions et il est en train de vous voir de la bonne manière c'est vraiment ça quoi et il est en train de cibler et de voir cet amour qui vous unissait de la bonne manière ah j'adore c'est magnifique oh là là oh mais oui oh bah oui oh là là oh mais ça avec le Bélin je peux vous garantir que là ça tient du miracle il nous manque plus que la carte de la grâce et puis alors là on est bon oh là là oh magnifique bon l'union elle est protégée et l'union va avoir lieu cette personne elle fait ses remises en question qui sont nécessaires il n'a qu'une seule envie il ne vibre que pour une seule chose se réunir à vous là mes petits lapins je peux vous dire oh là là c'est magnifique il ne rêve que de ça et puis on est vraiment dans les unions protégées avec la carte bleue c'est la carte de la protection du Bélin on est dans les unions qui sont protégées et cette autre ça brasse là ça brasse mais il vous met c'est à son tour de vous mettre sur un piédestal vous l'avez fait par le passé mais là c'est à son tour de vous mettre sur un piédestal ah j'adore qu'est-ce qu'on a d'autre on a bah oui vous êtes nés pour ça c'est le destin on a la nativité bon on a une naissance on a la naissance la naissance d'un couple sacré on a ça faisait partie de votre destin ça fait partie du contrat d'âme ça fait partie on est vraiment dans ce type de situation mais là les unions ouais il est sur le bon chemin alors autant par le passé on a pu être votre autre a pu être dans un déni total franchement ouais il a pu être dans un déni total mais là au niveau des émotions au niveau de l'âme il ne peut plus passer à côté de cette évidence que cet amour valait tout l'ordre du monde en fait et que l'amour que vous lui portiez valait tout l'ordre du monde il ne peut plus renier l'évidence non plus que cet amour en réalité il était réciproque et qu'il n'a pas su l'assumer d'accord on est vraiment là dedans et bah oui alors là il se prend les foudres karmiques n'est ce pas c'est un peu normal c'est pour ça que ça brasse pas trop fort les foudres karmiques l'objectif c'est pas de détruire votre autre l'objectif de l'univers alors j'aimerais bien que ma caméra fasse la mise au point sur mes cartes qui sont voilà merci parce que là les cartes elles sont sublimes ce serait quand même dommage mais il se prend des foudres karmiques votre union a pu avoir lieu également je dirais la première rencontre lors d'un coup de foudre vous avez eu un coup de foudre réciproque l'un pour l'autre alors pour les célibataires j'ai des bonnes nouvelles aussi là l'amour va être remis à l'honneur il y a quelqu'un qui vous est destiné il va y avoir un coup de foudre ça rejoint le message les messages qu'on a eu lundi il y a quelqu'un qui va vous mettre à l'honneur et vous allez mettre à l'honneur quelqu'un ça va brasser au niveau émotionnel mais dans le bon sens vous allez avoir vraiment les papillons dans le ventre et ça va démarrer ce sera une union durable et protégée d'accord qui va démarrer sur les chapeaux de roue on est vraiment là dedans bon pour les couples sacrés là on est dans une union qui a démarré sur un coup de foudre moi je ressens qu'on est sur des parcours qui sont longs qui sont difficiles sur des contre-dames d'accord et qui peuvent vraiment remonter même à l'adolescence enfin je veux dire vous avez très bien pu retrouver une âme sœur à l'adolescence ça manquait de maturité ça avait besoin de faire son chemin chacun a pris sa route on se retrouve 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans plus tard pourquoi pas et que vous vous êtes jamais oublié d'accord vraiment et puis après bien sûr on a nos amis les flemme jumelles où le parcours il est très très long d'accord donc là on a carrément des bonnes nouvelles c'est à dire que là il est vraiment en train de remettre à l'honneur le lien d'âme le contre-dame ça commence à lui sauter aux yeux là le contre-dame ça veut dire que ça conscientise le contre-dame qu'il a passé et ça a un effet c'est un effet du tonner sans mauvais jeu de mots de la part de l'anneau ouais c'est un effet c'est un effet bouleversant fracassant foudroyant parce que au moment où il conscientise un petit peu là toutes les erreurs et toutes les émotions qu'il peut ressentir pour vous forcément il y a un côté il y a un côté un peu délicaté dans le bulldozer ça lui tombe dessus franchement c'est un petit peu ça d'accord donc là on a une vraie conscientisation de la part des renneurs pour les flammes jumelles du contre-dame de l'union d'accord on a les deux cœurs enflammés là en plus d'accord donc des flammes jumelles mais également des âmes sœurs d'accord je dirais qu'on peut conscientiser également un contre-dame quand on est des âmes sœurs donc là c'est le cas en tout cas ce qui commence à lui sauter aux yeux à cette personne à cet autre mais c'est vraiment l'amour qu'il ressent pour vous et qu'il ne s'est jamais éteint qu'il ne s'est jamais éteint ça a été refoulé mais ça lui saute ça lui saute à la tronche quoi voilà c'est en train de lui péter à la tronche vraiment ah bah oui alors c'est un effet un peu fracassant on a la ruine mais la ruine encore une fois les conscientisations pour votre autre c'est pas fait pour le démolir c'est pas ça l'objectif l'objectif c'est de de tout on vient à côté tout détruire pour tout reconstruire c'est à dire abandonner un petit peu ce qui a été construit tout démolir pour pouvoir aller reconstruire ailleurs d'accord donc là c'est un petit peu ce qu'il va devoir faire il en a conscience de toute façon sans vous sa vie c'est une ruine voilà vous savez clairement là c'est bon il y a tout si ce n'est pas le cas on a la foudre et après il restera ça d'accord donc il y a vraiment une conscientisation qui va et qui va éclater les énergies tierces parce qu'une fois qu'il va conscientiser ça il n'y aura plus grand chose pour l'arrêter vraiment parce qu'il va il est en train de s'apercevoir qu'il va contre lui contre lui contre elle on n'exclut pas ces messieurs donc là à l'heure actuelle ça brasse dans sa vie il y a des foudres karmiques il y a tout qui est en train de s'écrouler et la seule chose à laquelle il arrive à se raccrocher c'est au moment où vous avez passé ensemble au regard à l'amour que vous lui portiez à la manière dont vous l'encensiez ce genre de choses d'accord et vous êtes sa bouée de sauvetage vraiment et il s'en va il va s'en aller pour un nouveau départ d'accord vraiment il s'en va vers un nouveau départ il s'en va vers un nouveau cycle c'est la fin d'un cycle ça aussi d'accord là votre autre il est en train un petit peu on appelle ça souvent la nuit noire de l'âme c'est un petit peu ça alors voilà fait ma mise au point voilà donc il y a vraiment c'est une fin de cycle on quitte tout pour tout recommencer pour tout recommencer et là il va le faire d'accord surtout avec la carte bleue voilà il va peut-être même dépenser des sous pour vous peut-être vous faire un petit cadeau et puis on a l'étoile de la femme là en l'occurrence clairement on a un masculin qui pense énormément à sa féminine vous êtes sa féminine vous êtes sa perle rare vous êtes sa moitié et ça il en a bien conscience il en a bien conscience il est en train de bien prendre conscience également que quoi qu'il se soit passé et quelles que soient ses erreurs et bien l'image que vous avez de lui ne s'est jamais détruite elle l'amour que vous avez pour lui ne s'est jamais détruit parce qu'il arrive maintenant à se connecter à vous il se rend bien compte qu'en réalité cette union ce contrat d'âme et bien il est protégé d'accord tout est protégé en fait tout est protégé vraiment il a pu avoir il a eu envie aussi d'essayer de vous protéger également il a eu peur de lui il ne se faisait pas confiance à ce masculin et il a eu peur de vous ruiner pas au niveau financier c'est pas dans ce sens là mais de vous ruiner il y a eu un moment où il s'est persuadé que sa présence en fait était nocive c'est vraiment ça il avait une telle image dégradée de lui-même mais en même temps il lui a foutu dans la tête depuis tout petit donc c'est difficile d'aller se défaire de ça vraiment mais il avait tellement une image nocive de lui-même que du coup il a voulu vous protéger il a eu peur de vous détruire vraiment il a préféré rester là où il était il a fait d'autres choix il peut y avoir des problèmes d'addiction dans l'énergie tierce peut-être une addiction c'est pas forcément une personne ça peut être également une personne ça peut être la famille ça peut être un travail ça peut être tout un tas de choses en tout cas là il est prêt il va s'envoler de ses propres ailes et vraiment là ce qui est annoncé c'est qu'il conscientise il conscientise le tout et donc il va agir en conséquence et il ne peut pas vous oublier et surtout il est vraiment en train de prendre conscience que l'amour qu'il a essayé de fuir est sérieusement en train de le rattraper mais c'est même pas le rattraper c'est qu'en fait ça ne l'a jamais quitté c'est à dire les sentiments et l'amour qu'il a pour vous ne l'a jamais quitté c'était juste des sentiments qu'il a refoulés et là c'est en train de lui sauter à la tronche voilà chers amis bon bah écoutez comme d'habitude vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désignez une consultation privée avec moi vous pouvez également trouver en cliquant sur afficher plus mon Instagram et je vous invite grandement à venir nous rejoindre là-bas la communauté moi-même je vous propose des lives là-bas tous les jours voilà donc c'est quand même assez sympathique et puis vous pouvez également trouver le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau voilà chers amis je vous embrasse tous très fort je vous souhaite à tous une excellente journée je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ votre tirage du jour sentimental j'espère que les nouvelles elles seront aussi bonnes que ce matin allez bonne journée à tous à ce soir ciao ciao ciao